Bonjour, bienvenue dans Français en Tapal, la rubrique booktubing de la médiathèque de la Chapelle-les-Fougeraies. Le livre que je voudrais vous recommander aujourd'hui s'intitule Une putain d'histoire de Bernard Minier. Henri est un adolescent de 17 ans qui vit avec ses deux mamans au nord-ouest des Etats-Unis vers Seattle sur une île. Chaque jour, il doit prendre le ferry pour rejoindre le lycée avec ses camarades. Un soir après le lycée, sur le ferry, il se dispute avec sa petite amie. Le lendemain, elle est retrouvée morte sur une plage avec un filet de pêche autour d'elle. Tout de suite, Henri est soupçonné de l'avoir tué, puisque les caméras de surveillance du ferry l'ont filmé lorsqu'il se disputait avec elle et il était très en colère contre sa petite amie. D'un côté, on a le narrateur qui mène l'enquête de police et d'un autre côté, on a un très gros chef d'entreprise à fond dans les nouvelles technologies et très puissant qui mène lui aussi l'enquête parce qu'il est à la recherche de son fils. Et à un troisième niveau, on a ce groupe d'adolescents, les copains d'Henri, qui vont eux aussi être en quête de la vérité. Alors, l'environnement déjà est hostile. On a du vent. Ce n'est pas une île parasidisiaque. On a une île rocheuse avec de la pluie, fait froid. Et puis aussi, il y a des gens très, très hostiles, menaçants, voire cruels. Une fois que tout est en place, l'auteur nous impose un rythme haletant, effréné, avec des rebondissements et beaucoup de tensions. Le suspense nous tient en haleine jusqu'aux dernières lignes du livre. Bref, un livre absolument à lire, à vous couper le souffle. À bientôt pour un nouveau coup de cœur sur notre chaîne Français en Tapal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501